La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plonger dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Robert Marien, l'acteur qui a joué dans la fameuse série L'Anse et Compte. Entre autres. Oui, entre autres, il y a beaucoup plus de choses. Robert, est-ce qu'on a la chance de te voir sur les allées d'un parcours de golf souvent durant une saison? Pas vraiment. J'aimerais ça qu'on puisse me voir. En tout cas, j'aimerais me voir, moi, un peu plus souvent. Mais c'est ça, comme je te disais, quand j'ai joué une dizaine, douzaine de fois, je suis très content. Parce que la plupart du temps, je vais jouer, je vais faire des tournois. Et je profite, je fais justement d'une pierre deux coups. Une bonne cause, puis on frappe la balle. Et comment on a été initié? C'était comment, c'était le premier moment? Avec mon père. J'ai été initié avec mon père. Mon père avait, il y avait son sac de golf. D'ailleurs, mes premières balles ont été frappées. Moi, je restais en face d'un parc, d'un terrain de football. Alors, je frappais des balles dans le terrain de football, derrière de chez nous. Puis à un moment donné, il y avait, tu comprends, il y avait des jeux, des balançoires et tout ça, tout au bout. Au fond. Quand j'ai commencé à l'envoyer au fond, mon père a misé, regarde, tu ne frappes plus là, on va aller frapper ailleurs. Puis on est allé frapper des balles. Je suis commencé à jouer, je pense, le premier terrain que j'ai joué, c'était à Masco, qui n'existe plus d'ailleurs. Avec mon père, qui avait été membre un bout de temps là-bas. Donc, c'est dans tes meilleures anecdotes au cours de ta carrière de golf ou t'en as d'autres? Non, je n'ai pas d'anecdotes particulières. Dans le fond, ce que le golf m'a permis, c'était d'une part d'avoir un autre sport l'été, parce que j'étais beaucoup joué. Moi, j'étais hockey l'hiver, football l'automne, golf l'été et baseball, tu comprends. Donc, ça faisait un sport de plus, une balle de plus à frapper d'une autre façon. D'ailleurs, justement, quand tu passais du baseball au bâton de golf, j'ai tout mélangé mon élan, je ne sais plus comment frapper, je tire la balle. Alors, ça m'arrive encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient nous chercher de plus par rapport aux autres sports dans le golf? Qu'est-ce qu'on recherche? Par rapport aux golfs, ce que je recherche, j'aime bien d'une part, bon, marcher, la nature. C'est aussi un sport qui travaille, qui te fait beaucoup travailler sur toi-même, parce que c'est là que tu vois comment tu réagis, comment tu rebondis, comment tu... Et je veux dire que des fois, parfois, j'ai eu tendance un peu à m'emporter, parce que c'est le compétiteur et le sportif. Mais en même temps, tu te résonnes en disant, hey, tu joues dix fois par année, tu ne peux pas, à ce moment-là, te mettre à, comme on dit, à scorer si tu ne joues pas aussi souvent. Comme n'importe quel sport, d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce que quelle facette de ta personnalité t'aide, justement, à passer une belle journée sur le terrain? Je pourrais dire, mon objectif, c'est de chanter l'oiselet. C'est-tu bon, ça? C'est bon, ça. Faire chanter le birdie. C'est bon, ça. Mais il faut faire chanter le fer droit aussi. Il faut faire chanter le fer droit aussi, également. Et si je joue au golf la première fois, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux me donner? Ah, écoute, amuse-toi. Et surtout, garde la tête sans balle. C'est le premier qu'on donne. On essaye ça? On essaye ça. On essaye ça un petit coup? Excellent. On essaye ça. Oh non, c'est parti. C'est un peu mince. Qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Pas de stabilité, quand même. Il faut faire chanter le birdie. Je tirerais à gauche. Ah ah! C'est ça. On va regarder ça. Monsieur Marion, merci beaucoup. Plaisir. Bonne saison. Merci. Merci.